Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, mesdames et messieurs les ministres, cher Jean-Noël, cher Jean-Diev, cher Marina, monsieur le Président, cher François, mesdames et messieurs les vice-présidents, je voudrais adresser des salutations particulières à notre président des Jeunes Démocrates que je n'ai plus sous les yeux et le remercier du travail qu'il a fait à mes côtés, à nos côtés. Il a fait ce qu'on attend toujours d'un président des Jeunes Démocrates, mais ce n'est pas toujours le cas. Il a réussi à faire en sorte de faire émerger une nouvelle génération qu'on a vue ici à ses journées parlementaires, à ses journées de rentrée de Guidel et qui nous permettent aussi de regarder l'avenir avec plus d'optimisme pour faire le renouvellement dont nous avons besoin, comme chaque partie en a besoin. Je voudrais saluer et remercier Maude Gatel. J'ai un salut particulier à nous faire. Elle est à elle seule un compromis. Elle essaye, dans ces moments-là, de faire converger les agendas, les désidératas, les égaux parfois, les programmes, les impromptus dans les programmes. Je sais ce que c'est. Je voudrais, au travers de toi, saluer toute l'équipe. Mais te saluer, toi, particulièrement. Je saluer, évidemment, Anne-Caroline et tous ceux qui travaillent avec toi, toutes ceux et celles qui travaillent avec toi, qui font chaque année la réussite de Guidel. Bravo à toi, Maude. Et puis je voudrais saluer les parlementaires présents, députés, sénateurs parlementaires européens, et puis saluer ceux qui sont présents mais qui ne sont plus parlementaires, l'une dissolution étant malheureusement passée dessus. Si vous me permettez cette expression, Maude, Anne-Laure, Estelle, Elodie, Florence, Sarah, Aude, Laurence, Jean-Pierre, Mohamed, ceux qui ont fait le choix de ne pas se représenter comme Jean-Louis. Je suis très heureux de les avoir toujours à nos côtés dans les combats que nous continuerons à mener et de les retrouver aujourd'hui à Guidel. Puis je voudrais saluer le député de la circonscription, Jean-Michel Jacques, toujours fidèle au poste et néanmoins et par ailleurs est désormais président de la commission de la défense et des forces armées. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois. À l'Assemblée nationale, on est heureux de te retrouver au fond chez toi. Merci de ta présence. Bernard Cazeneuve le disait, je suis très heureux d'être à Guidel et pour la première fois de voir la pluie. Je me désespérais qu'en Bretagne, nous ne trouvions pas ce qu'on nous y annonce généralement et je trouve que c'est un juste retour des choses. Et Guidel, cette fois, plus encore que tous les autres, était un moment, et le point de départ, me semble-t-il, d'un serment retrouvé pour notre famille politique, une aventure humaine qui puisse à la fois nous rassembler et qui puisse aussi nous ressembler pour être utile au pays dans la crise profonde. Bernard Cazeneuve l'a dit et d'autres l'ont dit et François le dira certainement, la prise profonde qu'il traverse. Je voudrais d'abord saluer Bernard Cazeneuve. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte particulier, nous sommes d'ici nombreux et nombreuses à considérer que ce que vous êtes peut et doit être utile à la nation, y compris dans ce qui nous différencie, vous l'avez dit. Je l'avais dit moi-même au président de la République au lendemain des élections législatives. Nous nous réjouissons par conséquent tout particulièrement de votre présence qui est pour nous une marque de reconnaissance et d'intérêt à l'égard de ce que nous sommes et des valeurs et des idées que nous défendons. La France a besoin de dialogue et d'apaisement. Elle n'a pas besoin d'affrontements inutiles. Elle n'a pas besoin de boutiquiers de partis. Elle a besoin d'hommes et de femmes qui ont le sens de l'État. Elle a besoin de rassembleurs et d'hommes et de femmes de bonne volonté. Monsieur le Premier ministre, vous en êtes, nous en sommes, et je suis certain qu'il en existe dans tout l'arc républicain. Et, monsieur le Premier ministre, vous faites honneur à ce que nous croyons être les nécessités de l'engagement politique. Vous faites honneur à l'histoire du parti de gouvernement qui était jadis le parti socialiste. Et enfin, vous faites honneur à l'histoire de la gauche et à l'histoire politique tout court par les attitudes à votre présence et le mot que vous prononcez en continu dans cette période difficile de l'histoire politique française. Et je voulais vraiment vous en remercier. Je dis encore d'ailleurs que votre engagement, votre sens de l'intérêt général est infiniment précieux alors que tant de femmes et d'hommes de gauche sont pieds et poings liés aux extrêmes, c'est-à-dire à la France insoumise, comme par effet de symétrie à celles et ceux qui, à droite, se sont liés par leurs renoncements idéologiques à l'extrême droite, avaient à chaque fois le même résultat, à droite comme à gauche, devenir définitivement les otages des extrêmes et les esclaves de leur thèse. L'histoire politique, ou plutôt les lâchetés politiques qui en font partie intégrante, sont toujours précédées par des excuses, des prétextes, de grands mots pour parler souvent de petites choses, et cela justifie toujours les reniements et toutes les trahisons des valeurs. Ce n'est pas le choix que vous avez fait, M. le Premier ministre, et je voudrais qu'il soit ici salué. Et parce que nous avons su, nous, au Mouvement démocrate, par le passé, prendre des risques et s'affranchir des condisidérations partisanes. et je pense en particulier aux choix difficiles et courageux qu'a fait François, c'était en 2012, et nous, avec lui, de soutenir François Hollande. Et c'est parce que, François, tu as su prendre ce risque que nous avons survécu et que nous sommes respectés et encore vivants et présents aujourd'hui. Ce jour-là, nous étions quelques-uns, et certains, pour ne pas dire beaucoup, sont encore présents dans cette salle, à prendre le risque de tout perdre. De tout perdre, pour, au fond, ne pas perdre l'essentiel. Je l'ai souvent dit ces derniers jours, aux députés et à ceux que je croisais, je le pense depuis toujours. Si on veut vraiment, au nom des valeurs, faire la guerre, alors il faut être prêt à tout perdre. Tout. Non pas en étant détaché de tout ou inconscient de tout, mais au contraire, comme un acte de liberté absolue. Et si l'on n'est pas prêt à cette liberté ultime, alors, il ne faut pas faire la guerre. Je l'avais dit devant les députés de notre groupe en février 2024, lors de la nomination du gouvernement de Gabriel Attal, et alors que j'étais encore le seul ministre de notre famille nommé, j'avais indiqué que je trouvais logique de renoncer à mes fonctions de ministre, François, lorsque, et puisque, tu évoquais l'absence d'accords profonds avec la politique menée. Telle n'a pas été la décision collective, et il m'arrive parfois, même s'il ne faut jamais se retourner vers le passé, de penser qu'elle aurait peut-être été utile pour la suite. Et je pense que les temps qui viennent nous appellent à retrouver cette liberté parce qu'elle sera bien utile pour un jour, si besoin, savoir et pouvoir dire non. Applaudissements Et c'est face à ce choix que le groupe que j'ai l'honneur de présider s'est trouvé confronté ces jours derniers, je le dis sans détour devant vous, beaucoup, et beaucoup, plaidé pour que nous ne participions pas au gouvernement de Michel Barnier. Et j'ai avec les députés du groupe que je préside profondément, douté, comme vous, en militantes et militants de notre mouvement sur ce que nous devions faire. Avec une première interrogation lourde, est-ce que les équilibres dans la composition de son gouvernement correspondent au rassemblement le plus large possible autour des forces démocrates et républicaines qu'attendaient et que les Français étaient en droit d'attendre et que nous appelions de nos voeux ? La vérité m'oblige à dire que non, mais la vérité m'oblige à dire aussi que le principal grief ne doit pas être fait au Premier ministre, à Michel Barnier, tant le nouveau Front populaire s'est employé d'une certaine façon à développer un arc anti-républicain en refusant toute forme de dialogue avec des forces politiques qui n'apportenaient pas à son cartel électoral quand tout aurait incité au contraire. Et donc, je le regrette comme vous, cette Union nationale que nous appelions de nos voeux n'a pas été rendue possible, disons qu'elle est imparfaite en tout cas, mais le refus ou le renoncement des partis de gauche ne peut en aucun cas constituer une invitation et une incitation à mener une politique contre la gauche et contre toutes celles et ceux qui, de bonne foi, nous ont apporté leur suffrage parfois contre leurs convictions profondes. Ils l'ont fait seulement pour éviter ce qu'ils considéraient comme le pire, la prise de pouvoir ou l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. A l'arrogance qui a souvent été reprochée à notre ancienne majorité et que nous étions seuls au modem à regretter ne peut succéder l'arrogance d'un nouveau camp qu'il soit de la droite ou de la gauche. A la gauche, la plus bête du monde, pardon, ne peut se substituer la droite la plus bête du monde. Ce n'est pas parce que la gauche a refusé que la droite a gagné et l'ancienne majorité non plus. Personne n'a gagné, personne, et il faudra que chacun arrive à le comprendre. Personne. Et donc personne ne peut s'arroger à lui seul l'exercice du pouvoir ou revendiquer une quelconque victoire idéologique. Car au-delà du déséquilibre du gouvernement, comment ne pas s'interroger sur la ligne qui sera portée à l'aube de la déclaration de politique générale du Premier ministre et que nous attendons tous. Je lui ai dit avec force que nous demandions des éclaircissements sur un certain nombre de sujets et à date nous ne les avons pas. Ce qui fait que concrètement nous ne sommes pas liés par un programme ou un projet, c'est ainsi, et qu'il ne s'agit pas d'une coalition rendue possible sans doute et qui serait rendue possible par la proportionnelle ni l'impact de gouvernement rendu possible par un dialogue préalable. Dont acte. Il nous faut donc désormais inventer une nouvelle manière, une autre manière de naviguer ensemble au service de la France. Et puisque l'objectif est de servir la France, je le dis devant vous, nous ne renoncerons ni à la justice fiscale et sociale, ni aux nécessités d'une transition écologique plus juste, ni à l'amélioration et la simplification de nos services publics, en particulier notre santé et notre éducation, ni au combat que nous menons ici au Modem depuis des années. Et de la même manière, et de la même manière, il ne faut pas non plus renoncer à poursuivre le parcours de projets de loi utiles pour le pays comme sur l'agriculture, la simplification administrative ou la fin de vie. Je partage ce qu'a dit Bernard Cazeneuve, l'idée qu'on passerait de l'ombre à la lumière à chaque changement de majorité ou de gouvernement est quelque chose toujours que je trouve un peu vain pour ne pas dire parfois un peu puéril. Et puisqu'il s'agit de rendre service à la France, nous n'accepterons pas le renoncement annoncé sur la proportionnelle. La vérité m'oblige à dire que c'était une promesse et un engagement de 2017. Et que cette promesse et cet engagement de 2017, je ne parle pas de toi François, et de 2012 aussi, d'ailleurs tu as raison, et de renoncement au renoncement, c'est-à-dire pas les nôtres, ceux avec qui on en a parlé depuis longtemps, nous sommes dans la situation que nous n'avons toujours pas la proportionnelle. Alors on pourrait croire que c'est une marotte du mouvement démocrate, mais je ne pense pas que ce soit une marotte du mouvement démocrate, je suis heureux d'ailleurs d'entendre de plus en plus de voix, se faire entendre sur cette situation politique créée par l'absence de proportionnelle et qui fait que de plus en plus de voix appellent à la constitution d'un bloc et d'une majorité autour de ce schéma, on en trouvera sûrement les modalités, mais c'est une question, je le dis avec gravité, désormais je pense de survie de notre démocratie, et je m'engage devant vous, avec les parlementaires et avec tous ceux qui sont là, à mener ce combat. Applaudissements Oui mes chers amis, comme je l'ai dit, tout presque, ou presque prélédé pour que nous nous opposions ou que nous n'entrions pas dans ce gouvernement, tout sauf, et ce n'est pas la moindre des choses, le sens du devoir et l'esprit de responsabilité qui nous a toujours animés et l'attente irrépressible des Françaises et des Français de voir chacun coopérer. Comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le moment exige que les femmes et les hommes de bonne volonté, j'en parlais tout à l'heure, dépassent leurs différences et elles existent. Parfois, leurs désaccords et ils existent et cherchent authentiquement à se retrouver pour avancer sur l'essentiel. Au fond, il s'agit du choix auquel nous nous sommes résolus et je l'assume et que tout dans l'histoire de notre moment et de notre identité l'appelle, il nous appelle à exiger de nous-mêmes de nous rassembler sur l'essentiel. Alors j'entends et je lis que nous avons débattu et que cette décision n'était pas évidente pour notre groupe car elle ne l'était pas pour vous toutes et tous. Oui, et je crois que débattre est sain, que la recherche du point d'équilibre passe par le doute et le débat. C'est ce que nous avons toujours fait au Modem. J'entends et je lis également et je ne doute pas que cela soit bienveillant que mes doutes personnels, pourtant partagés par une immense partie du groupe, seraient liés au fait que je ne sois pas à nouveau ministre. Alors aux bienveillantes et bienveillants de tout poil, je vais le dire de la manière la plus claire qui soit, lorsque je me suis présenté à la présidence de mon groupe et il y a plusieurs témoins, j'ai pris devant eux l'ensemble de ces députés l'engagement que je ne serai pas membre du nouveau gouvernement qui serait en cours de constitution. Et au fond, je ne fais que tenir cet engagement et mettre en cohérence ce qui n'est parfois pas mal en politique, les paroles et les actes, mais je sais et j'entends que ça puisse encore étonner. J'entends d'ailleurs, et je le dis, je n'aime pas ça non plus toutes celles et ceux qui cherchent toujours à tirer la politique vers le bas et je nous invite et en tout cas, laissez-moi à l'écart de cela, je le fais depuis 30 ans de la politique ainsi, je ne m'en porte pas si mal et je n'entends pas me dévoyer au premier sens du terme. Après six années passées au gouvernement, j'ai plaidé pour le renouvellement des visages et je me l'applique à moi-même et je vous le confie, ça n'a pas été la décision la plus difficile à prendre de ma vie publique, j'étais d'une certaine façon devenu au gouvernement un vétéran du modem. Et je n'avais nulle intention de m'accrocher à quoi que ce soit ou à qui que ce soit et je veux savoir aussi partir si l'on veut être crédible et libre et je suis fier dans ce contexte politique d'être le président de notre groupe à l'Assemblée nationale pour essayer de tenir un cap et pour essayer de tenir un cap celui de notre histoire et de nos valueurs. Et je suis fier, cher Jean-Noël, cher Geneviève et cher Marina, que vous soyez membres de notre gouvernement, de ce gouvernement et que vous nous y représentiez. Nous devons les aider parce que nous avons pris cette décision et nous devons les aider en étant pleinement responsables et lucides. Et je leur dis, votre décision, cette décision, notre décision nous engage collectivement et nous serons collectivement engagés auprès de vous. Sinon, j'ai la conviction que nous ferions défaut au premier principe qui doit nous lier et qui nous a fait voyager et naviguer depuis un certain temps, celui de la solidarité entre nous et j'en serai, croyez-moi, l'un des garants. j'ai dit autour d'une table où je n'avais pas l'impression que ce que je vais dire était complètement partagé. J'ai dit à Michel Barnier lorsque nous nous réunissions que nous le faisions et que nous acceptions de travailler ensemble sans arrière-pensée. et il y a des pensées et des arrière-pensées et puis il y a des arrière-arrière-pensées. Sans calcul politicien, sans avoir les yeux rivés sur le coup d'après qui est parfois le coup du lendemain ou le coup d'après qui est celui de 2027, quel qu'il soit d'ailleurs, nous le faisons non pas comme celles et ceux qui pensent que ce moment peut servir leur équation et leur destin personnel mais parce que nous voulons, comme nous tous ici, la réussite de la France. Et nous le ferons avec le sens des responsabilités qui nous avons toujours prônées et assumées lors du débat budgétaire parce qu'il s'agit d'abord là d'un impératif moral. Les Français ne pourraient comprendre que les jeux politiciens l'emportent sur la nécessité, vous l'avez dit, M. le Premier ministre, de relever la France et nous le ferons en assumant ce que nous portons depuis des années. Ce moment, mes chers amis, doit nous inviter à reprendre les combats que nous menons depuis toujours et il faut à vrai dire le reconnaître. Nous n'avons pas assez identifié et assumé collectivement les combats que nous devons mener. c'est à ce sursaut collectif au nom des valeurs que je nous invite et que je vous invite. Perdre de vue cela, ce serait perdre de vue ce que nous sommes, perdre de vue nos valeurs qui ici nous rassemblent depuis 2007 et la création du modem. Je l'ai dit en votre nom au Premier ministre quand un certain nombre des interlocuteurs disaient nous sommes d'accord sur tout. Je lui permets de dire que si nous avions été d'accord sur tout, nous n'aurions pas attendu 7 ans pour nous asseoir autour de la même table ou travailler au sein du même gouvernement ou d'une même majorité et que donc le mieux est de se dire la vérité. Comme l'a dit Bernard Cazeneuve, quand on est d'accord, on se le dit et quand on n'est pas d'accord, le mieux c'est de se le dire et de ne pas faire semblant et je trouve qu'il faut qu'on sorte aussi des fonds semblants. Nous sommes différents et nous avons envie de coopérer et nous allons le montrer et le mettre en exergue dans les mois et les années qui viennent. Nous entendons être respectés, c'est-à-dire respectés dans nos différences et ce n'est pas une question de nombre de membres du gouvernement. Alors j'assumerai pour vous, en votre nom, de dire non pour rendre notre oui plus sincère et d'autant plus fort. Dire non avec notre groupe comme nous avons su le faire par le passé au Modem et comme nous ne l'avons pas fait d'une certaine façon depuis longtemps parce que nous n'accepterons plus d'être les vassaux de qui que ce soit. François, tu n'étais pas là, je rappelais ce que nous avions fait en 2012. Nous qui avons fait seul au centre contre vents et marées, c'est le lieu de le dire, le chemin difficile et parfois douloureux de l'indépendance. Oui, nous devrons être prêts à assumer les désaccords et en assumer ensemble les conséquences, de même que les accords et les diffusions difficiles qu'il y aura à prendre. Jamais nous ne pourrons soutenir un gouvernement qui s'affranchisse, et j'étais heureux d'entendre Bernard Cazeneuve sur ce sujet, qui puisse s'affranchir du cadre européen sur telle ou telle politique. Jamais nous ne pourrons soutenir une mesure qui mette en cause les fondamentaux de notre système de solidarité ou de notre cadre constitutionnel. Jamais non plus nous n'accepterons parce que nous sommes des humanistes que la recherche de bouc émissaire fasse office d'excuses à nos propres échecs politiques, par exemple, sur la justice ou sur la sécurité. Je veux enfin, avec notre groupe parlementaire, avec vous toutes et tous, être les dépositaires du sens du vote ou je crois ce que je crois être le sens du vote des Français. Ils ont exprimé une colère au premier tour, à l'endroit d'ailleurs de ceux qui gouvernaient et donc de nous. Il faut être lucide. Et un sursaut républicain au second. Ils n'ont pas désigné de vainqueur, aucun, pas plus le nouveau front populaire qui voulait gouverner seul, que les républicains qui désormais auraient le sentiment de pouvoir imposer leur vue. Nous sommes les dépositeurs, pardon de le dire, des nuances qu'ils ont exprimées, des différences qu'ils ont exprimées mais aussi de la volonté de dialogue entre les différentes forces politiques à laquelle nous avons toujours cru et dont nous avons toujours été les premiers partisans. Et cette volonté, il faudra l'imposer à l'Assemblée nationale et c'est avec votre soutien que nous y parviendrons. Je dis aux femmes et aux hommes de gauche vous nous trouverez toujours en nous des alliés pour défendre les valeurs républicaines et œuvrer pour plus de justice et nous sommes prêts à y travailler avec vous. Nous assumerons toutes les alliances en ce sens. Je leur dis aussi que je sais comme il est difficile de s'affranchir de ces chaînes. Je ne vous juge pas mais faites-le dans l'intérêt du pays. Souvenez-vous de la fable du loup et du chien. Gagner sa liberté n'est que provisoirement inconfortable. Y renoncer les définitivement. Je dis de la même manière aux hommes et aux femmes de droite ne vous laissez pas emporter par le populisme ambiant ne cédez pas à la tentation du nationalisme. Vous nous trouverez toujours en soutien des principes de l'ordre juste et de la sécurité dans le respect des libertés publiques et de nos principes fondamentaux et nous ne laisserons pas les principes démocratiques disparaître sous les applaudissements inconscients de la foule aux passions exacerbées. Comme vous, nous partageons une certaine idée de la France qui n'a jamais été aussi grande que quand elle a décidé de rayonner plutôt que de se replier. Enfin, je dis aux femmes et hommes du centre ne courez pas les écuries présidentielles. Sachez aussi que les revanches personnelles sont mauvaises conseillères. Assumons notre bilan, nos réussites comme nos échecs et surtout, surtout ne tombez pas dans la facilité du retour de la bipolarisation qui rassure en s'étant troublés. Nous n'avons pas fait tout cela, tout ce chemin pour être condamnés à ne choisir qu'entre la gauche et la droite ni pour nous éloigner du projet de dépassement que nous avons toujours défendu avec François. Et au Modem, nous continuerons de défendre cette idée fondamentale du dépassement comme femmes et hommes du centre. Les combats pour notre avenir, celui de notre mouvement et pour nos valeurs se mèneront aussi depuis l'Assemblée nationale. Quand vous l'aurez compris, je serai à la tête de ces combats avec mon groupe et ceux qui voudront bien s'y joindre. Le Modem est désormais l'un des plus vieux partis par son histoire, évidemment, mais aussi par la date de sa création. C'était il y a plus de 15 ans. Je n'ai pas renoncé à notre idéal depuis qu'en 1997, je me suis engagé dans ce mouvement qui s'est affranchi progressivement de ces chaînes. Je n'ai pas renoncé, je suis fier qu'en 1998, François, nous ayons refusé sous ta houlette l'alliance honteuse d'une partie de la droite et pourquoi ne pas la dire d'une partie de gens qui se réclamaient du centre avec l'extrême droite. Je suis fier qu'en 1999, lorsque nous n'avons pas accepté de figurer sur la même liste que Philippe Seguin parce qu'il s'agissait pour nous d'une question de valeur sur le projet européen. Je suis fier qu'en 2002, lorsque nous avons su dire au parti unique, alors que nombreux membres de notre famille politique le désertait, nous avons su dire non. Je suis fier qu'en 2007, malgré la vague, nous ayons refusé de soutenir Nicolas Sarkozy et de participer à sa majorité. Et je suis fier qu'en 2012, nous soyons encore allés plus loin et ayons d'une certaine façon définitivement largué les amas. mes chers amis, on ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on le devient parce qu'on a déserté son idéal. Les années riz de la peau, renoncer à son idéal riz de l'âme, et en ces temps troublés qui réclament de nous dépasser dans l'intérêt du pays, je nous invite lucidement, mais aussi avec enthousiasme, parce que nous avons grand besoin d'enthousiasme, à ne pas renoncer à notre idéal. Mes chers amis, c'est cela le sens de Guidel, c'est cela le sens de voyage dont je vous parlais au début de mon propos, et c'est le combat auquel je nous invite, celui que je mènerai comme toujours avec vous et à vos côtés. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada